... D'après le collectif Les Glorieuses, depuis le 4 novembre qui vient de passer, les femmes travaillent gratuitement. Cette étude est menée à partir des statistiques de l'OCDE, qui montre que les femmes continuent à gagner 16,7% de moins que les hommes. Et lorsque j'ai sollicité Caroline, c'était bienvenue, puisqu'elle est également responsable de l'Association des Femmes en Sciences de la région de Paris. Et puis elle a aussi plein d'autres qualités, maîtresse de conférences. Directrice de recherche. Elle vous dira davantage et mieux que moi ce qu'elle a fait dans sa vie professionnelle au CNRS. Et donc ce soir, elle va nous parler des femmes dans les sciences, et de l'invisibilité ou de la visibilité des femmes dans les sciences. Merci Caroline d'avoir accessionné de participer à notre beau programme, qui grâce à toi est absolument extraordinaire. Merci, merci à vous pour l'invitation. En général, je parle assez fort, mais on ne sait jamais si ma voix faible, faiblie, j'ai gardé le micro. Par contre, l'écran n'est pas très grand, donc n'hésitez pas à approcher, j'ai peur que des fois vous ne voyez pas très bien. Donc je suis ravie d'être ici avec vous. Donc en effet, j'ai plusieurs casquettes. Je suis physicienne au CNRS, dans un laboratoire qui est à Saint-Jérôme, mais je suis aussi la représentante locale pour la région d'Aix-Marseille de l'association Femmes et Sciences, et je préside la commission Femmes et Physiques de la Société Française de Physique. Tout ça, ça fait beaucoup d'occupation. Et ma spécialité, quand même, je vous en parlerai deux secondes, c'est la physique quantique, mais expérimentale, et c'est la branche où on utilise des atomes et la lumière pour faire des interactions entre elles, etc. Mon laboratoire, il s'appelle PIM, il est sur le campus de Saint-Jérôme à Marseille. Et puis ça, ça sera peut-être les seuls objets que je vais vous montrer de ma thèse. C'est des objets que j'utilise... Ça, c'est moche, cette souris que je fais. C'est des atomes. Chaque point brillant est la lumière émise par un atome. Donc si c'est une notion qui vous est très abstraite et farfelue, les atomes, figurez-vous que nous, on les voit un par un sur des caméras, tous les jours. Mais c'est pas de ça dont je vais venir vous parler aujourd'hui. Le 11 mars, je vous parlerai de physique quantique, d'atomes et de photons. Mais aujourd'hui, je vous parle de l'enjeu des femmes en science, parce que c'est un enjeu qui me tient à cœur, vous vous en doutez, pour plusieurs raisons. Et le premier point qui m'a fait m'intéresser à ce problème, c'est que quand j'ai commencé à m'installer dans ma carrière de physicienne au laboratoire, et que j'avais rejoint ce labo ici, j'ai pas fait mes études ici, donc je me suis installée au labo, et puis j'ai décidé d'aller voir les jeunes physiciennes de mon laboratoire, pour échanger avec elles, et parler avec elles, etc. Et je me suis dit, mais où sont-elles ? Et en fait, il y avait moins de jeunes physiciennes qui entraient au laboratoire, cinq ans après mon entrée, que quand moi je suis entrée. Et donc la première chose qui m'a assez surprise, c'est qu'il faut malheureusement abandonner l'idée que, comme on vit dans une société éclairée, égalitaire et ouverte, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Ben c'est pas vrai. En fait, c'était la première déception et le premier choc. Donc c'est pour ça que je me suis investie dans ce sujet, aussi parce que j'en ai déduit que malheureusement, des jeunes femmes étaient détournées des carrières scientifiques pour des mauvaises raisons. Elles recevaient des messages qu'il est découragé de s'engager dans ces filières, alors que moi-même, je me suis beaucoup, beaucoup épanouie dans ce métier. C'est un métier que j'aime beaucoup, qui m'a permis de réaliser tout ce que j'aime dans la vie. Et je trouvais ça vraiment dommage d'imaginer qu'il y a plein d'autres femmes qui pourraient mener la même vie, s'éclater autant que moi et qui n'étaient pas là, parce qu'à un moment, elles n'avaient pas eu le coup de pouce qu'il fallait, ou qu'au contraire, elles avaient eu un coup de pouce vers le bas au mauvais moment. Donc ça aussi, ça m'a chagrinée. Et pourtant, pourquoi elles ne sont pas là ? Mais en fait, beaucoup d'instances sont d'accord pour dire que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes en science. Alors d'un point de vue collectif, c'est gravissime en fait, puisque notre société a de plus en plus besoin de gens qualifiés dans les métiers scientifiques et techniques. Donc plusieurs fois, vous allez voir cet acronyme STEM, ça veut dire sciences, techniques, ingénierie et mathématiques en anglais. Donc c'est souvent un acronyme pour dire les sciences et techniques. Et derrière, il y a la physique, il y a les maths, il y a l'informatique, il y a la chimie, il y a tout ça. Et donc, on aura de plus en plus besoin, on a déjà un grave manque de gens formés dans ces métiers. Et d'un point de vue global et sociétal, c'est vraiment dommage de se priver de beaucoup, beaucoup de talents. Puisque si le pourcentage de femmes en science était égal au pourcentage d'hommes, il y aurait beaucoup plus de femmes en science, il y en aurait beaucoup plus de compétences et de talents disponibles. Et puis pour les femmes aussi, c'est embêtant. Et c'est bien dommage. Parce que les carrières scientifiques et techniques, la plupart du temps et dans la plupart des endroits, permettent de gagner bien sa vie. Et c'est bien dommage que les femmes n'aient pas accès à des carrières aussi épanouissantes et rémunératrices que les hommes. Et ça rejoint ce que tu disais sur les salaires plus faibles. C'est-à-dire que ça fait partie des métiers où on gagne décemment sa vie. Et donc les femmes sont aussi moins là. Et c'est bien dommage pour elles. Et puis, d'un point de vue de la société, je suis convaincue qu'on y gagnerait tous si les prises de décision à des moments charnières étaient prises en associant des experts femmes et hommes. Et qu'on n'invite pas seulement une majorité d'experts hommes à partager leur point de vue sur un sujet. Une des choses qui m'a motivée pour entrer dans le travail des sciences et à m'intéresser à ces sujets, c'est quand, il y a encore une vingtaine d'années, quand on voyait à la télévision des panels d'experts scientifiques, il n'y avait que des hommes. Et moi, j'avais l'impression qu'on niait la participation de moitié de l'humanité en ne voyant siéger que des hommes. Je ne me reconnaissais pas dans ce panel en étant jeune physicienne. Et j'avais l'impression que ma propre contribution était niée et méprisée en ne voyant siéger que des hommes. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je me suis investie dans ces actions. Alors, pour poser le débat, je vous donne quelques chiffres. Je ne veux pas vous en assommer de chiffres. Il en faut un peu pour vous convaincre d'où est le problème. Et puis après, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est des chiffres qui sont à l'échelle internationale. Donc, 46% parmi tous les docteurs. Quand on entend docteur, on parle du grade universitaire qu'on obtient après une thèse. On ne parle pas des médecins, d'accord ? Le plus haut grade universitaire. Donc, 46% sont des femmes. Donc, c'est une statistique assez honorable. En sociologie, on considère qu'une discipline est mixte quand le pourcentage homme-femme est entre 40 et 60%. Mais parmi les ingénieurs, elles ne sont que 29%. Par contre, parmi les docteurs, elles sont majoritairement en lettres et il y a une minorité en sciences. Donc ça, c'est international. Là, vous voyez plein de pays représentés. C'est une statistique de 2013. Mais malheureusement, les choses ne changent pas très, très vite. Donc, la statistique de 2023, on est très proche. La France est ici. Et vous voyez que le pourcentage de femmes parmi les chercheuses, enfin les chercheurs, c'est 25%. Et alors, quels que soient de trucs qu'on calcule, en général, en France, pour le pourcentage des femmes en sciences, on tombe sur 25%. Plus ou moins 2%. Donc, le pourcentage de femmes ingénieurs, ça doit être 27%, 28%. Le pourcentage de femmes dans ma discipline, on doit être à 23%. Voilà. Souvent, on finit à 20, 24%, avec des petits bas. Alors, en informatique, c'est plus bas, etc. Mais en gros, vous pouvez vous dire que c'est très, très rarement au-delà de 25%. C'est dans le chiffre. Alors, c'est très, très dur de rompre ça. Parce que si la solution était facile, honnêtement, ça ferait longtemps qu'on aurait changé ça, parce que ces statistiques, c'est les mêmes depuis 30 ou 40 ans. En tout cas, pour la France, depuis que les femmes ont accès aux écoles d'ingénieurs, aux études supérieures, etc., c'est-à-dire qu'elles font leur entrée dans les années 70, etc., alors ça va bien décoller, et après... Mais ça ne bouge pas. Ça bouge de 1% ou 2%. Donc, on a atteint un plateau depuis des années, et presque rien ne change. Alors, ce cercle qui s'auto-nourrit a été une tentative de saisir pourquoi c'est difficile de casser ça par le laboratoire de l'égalité qui se référait à l'expertise, justement, à l'absence de femmes expertes dans les pannels scientifiques, dans la presse. Quelque chose qui, moi, m'a interpellée quand j'étais plus jeune. Et donc, c'est difficile de rentrer dans ce cercle parce qu'il s'est bouclé sur lui-même et dans les deux sens. Alors, attaquons-le par là, par exemple. Sous l'étiquette discrimination, on mentionne que les médias invitent des hommes experts plutôt que les femmes. Ça, il y a encore 4-5 ans, le pourcentage de femmes expertes invitées dans la presse était riquiqui. Il y a eu une prise de conscience de beaucoup de journalistes, il y a même une association de presse et de radio qui milite pour qu'il y ait plus de femmes invitées, etc. Néanmoins, le pourcentage reste différent. Et alors, ça nourrit l'idée que, alors, les femmes n'ont pas une grande capacité d'expertise puisque vous n'entendez que des hommes experts. Donc, vous allez en déduire qu'il n'y a pas de femmes expertes. Voilà. Et puis, comme on ne les sollicite pas pour faire des expertises, les femmes, elles n'acquièrent pas, en fait, cette expertise. Parce que souvent, c'est quand on les sollicite pour un débat ou une question, on va aller approfondir le sujet et puis aussi, on va apprendre à communiquer avec la presse. Donc, si on ne nous donne jamais l'occasion de le faire, on n'a pas cette expertise, enfin, on n'a pas cette capacité. Et ça s'auto-nourrit. Parce qu'en fait, comme on ne voit pas de femmes expertes, il n'y a pas de femmes, il y a moins de femmes qui se disent « Ah ben si, mais il y a des scientifiques, en fait, dans ce pays, puisque j'en vois dans les pannels d'experts. » Et donc, ça nourrit cette invisibilité qui se nourrit dans les deux sens. Donc, en fait, c'est très, très difficile de casser ça. Un autre... Et cet enjeu, il ne touche pas du tout que la science et que la recherche. Donc là, j'ai trouvé quelques annonces. Donc, par exemple, « L'invisibilité des femmes dans les médias, déconstruction des mécanismes d'exclusion ». C'était un colloque de 2016 où énormément de femmes journalistes et reporters se sont emparées du sujet pour qu'on les voit et qu'on parle d'elles et qu'on mentionne qu'il y ait des femmes aussi qui font de la presse et qui sont expertes. Et là, c'était, dans les médias, toutes catégories confondantes. Mais aussi, journée internationale, être compositrice. Combien vous connaissez de compositrices ? De musique ? Très, très peu. Voilà. Donc, c'était en 2019. « L'intérêt du présent projet, de faire face au silence, voile en l'existence de la création des femmes, les sources, l'absence de médiatisation et de s'interroger sur l'articulation entre les expériences vécues, etc. » Donc, c'est le même enjeu. Eh bien, c'est pas fini. Vous pouvez en trouver tous les ans maintenant, en fait. Il y a une prise de conscience énorme que le rôle des femmes et leur contribution dans quel que soit le domaine est invisibilisé, en fait. Donc là, le dernier que j'ai trouvé, 2021, la visibilisation des femmes dans l'art et la culture, tentative de compréhension. Il y a une citation que vous ne pouvez sûrement pas lire, elle est trop petite, là. Elle est magnifique, de Virginia Woolf, dans Une chambre à soi. Alors, en anglais, ça dit « For most of history, Anonymous was a woman. » D'accord ? Donc, dans la plupart des histoires, Anonyme était une femme. C'est assez joli. Et donc, le texte qui motive cette conférence, qui est patronnée par ONU Femmes, « L'histoire a l'habitude de se dispenser des femmes. L'histoire de l'art en fait tout autant. » Comme l'avait rappelé Camille Morineau, conservatrice du patrimoine et directrice de l'association AWARE et commissaire d'exposition, la pulsion artistique existe autant chez les hommes que chez les femmes. Il y a toujours eu des femmes artistes, mais on a tout simplement ignoré leur travail et l'histoire les a oubliées. Depuis de nombreuses années maintenant, des chercheurs et chercheuses, des collectifs et associations alertent sur l'invisibilisation des femmes et tentent de redonner leur place à ces créatrices qui constituent le capital artistique et culturel de l'humanité. Mais en fait, beaucoup de femmes en science sont entrées dans la même démarche. Et des hommes aussi. pour montrer et faire parler des femmes qui ont eu des contributions scientifiques exceptionnelles, fondamentales, pour que, à leur tour, elles inspirent d'autres jeunes à rejoindre les sciences et particulièrement des jeunes femmes. Parce qu'il est très important quand on s'engage dans une carrière d'y voir des gens qui nous ressemblent. Ça, ça facilite beaucoup le chemin pour se projeter vers un futur. Donc c'est dans cette démarche, moi aussi, que je m'inscris et que l'association Femmes et Sciences Travail et que beaucoup de collectifs travaillent pour vous faire parler des femmes en science pour qu'à votre tour, vous parliez des femmes en science. C'est le principe. Alors, pourquoi c'est si important de voir des femmes ? Parce qu'on se construit tous une image mentale de ce que c'est un chercheur, de ce que c'est une personne qui fait de la physique, de quelqu'un qui vit dans un labo de recherche, etc. On a tous une construction. Et elle se construit à partir de notre propre expérience. Mais qu'on soit homme ou femme et féministe ou pas. C'est juste comme ça qu'on se construit des images. C'est parce qu'on est des êtres humains, tout simplement, tous pareils. Et donc, il y a de fortes chances que, par exemple, si je vous demande à quoi ressemble la personne qui dirige le CERN aujourd'hui, peut-être que ce visage va se calquer sur ça. Alors, ce monsieur, il est le PDG du CNRS. Donc, il pourrait très bien être le président du CERN. Il a le look qui va bien. Ou ce monsieur, Alain Fuch, qui était le PDG du CNRS avant. Pas le même look, pas le même style, mais c'est aussi une image de chercheur qu'on voit beaucoup. Ou quelqu'un qui m'est plus proche, Alain Aspect, qui est en fait le prix Nobel de physique de l'année dernière, et qui pourrait très bien aussi être à la présidence du CERN. En fait, la présidence du CERN, c'est Fabiola Genotti. Et ça ne correspond pas à l'image mentale que vous étiez fabriquée quand je vous parlais de la personne qui dirigeait le CERN. Et pour cause, je pense que c'était la première femme qui dirigeait le CERN dans toute l'histoire du CERN. Et en plus, elle est présidente, elle dirige le CERN pour la deuxième fois de suite. C'est la première fois qu'une personne en chaîne de mandat. et c'est une femme. Donc, elle a été la responsable d'une des grandes expériences du CERN, l'expérience Atlas sur le grand collisionneur de Hadron. Et après ça, le conseil scientifique du CERN lui a demandé d'être directrice des générales et elle l'est depuis 2016, ce qui est exceptionnel. Mais ça ne correspond pas à l'image qu'on souhaite. C'est pour ça qu'il faut parler d'elle pour qu'en sortant d'ici, vous disez « Ah non, le CERN est dirigé par une femme. » Waouh ! Alors, des femmes qui ont des contributions exceptionnelles dans le passé, il y en a beaucoup. Après, des hommes qui ont des contributions exceptionnelles dans le passé, il y en a beaucoup aussi et que vous ignorez tout autant. Le problème ici, c'est que comme les femmes sont en minorité dans les sciences et la recherche scientifique, le fait que leur contribution soit minimisée contribue à fabriquer une histoire des sciences qui ne serait faite que par des hommes. C'est ça le problème. C'est l'enjeu de minorité. Par exemple, en premier slide, je vous mettais la photo de Vera Rubin en 1965. Elle est à la tête d'un télescope. Ça, c'est la lunette d'entrée d'un télescope. Elle est dans un observatoire avec sa clé à molette en train de visser. C'est elle qui a découvert l'existence de la matière noire. C'est énorme comme découverte. Elle n'a jamais été récompensée pour cette découverte qui est juste phénoménale. et des femmes en astronomie qui ont eu des découvertes gigantesques dont on n'a pas parlé et qui n'ont pas été récompensées pour ça, il y en a beaucoup. Parce qu'elles étaient dans un environnement très masculin. La plupart d'entre elles, elles allaient dans les observatoires à une époque où les femmes n'étaient même pas autorisées à dormir le soir sur les observatoires. alors faites une observation de jour. C'est un peu limité quand même. Il fallait qu'elles louent des hôtels à côté ou qu'elles plantent leurs tentes à côté de l'observatoire pour pouvoir faire des observations. Vera Rubin en fait partie. Voilà des contributions de femmes scientifiques. Je vais vous en citer quelques-unes mais la liste elle est gigantesque. Mais vous ne le savez pas. On va passer sur Marie Curie qui est l'arbre qui cache la forêt et qui en fait joue un vilain rôle dans cette stratégie puisqu'on se dédouane tous en se disant mais oui moi je connais une scientifique et puis en plus elle est super forte c'est Marie Curie. Et hop on passe à autre chose. Et non. Derrière Marie Curie il y a beaucoup beaucoup de femmes. Par exemple le fait qu'on naisse garçon ou fille parce qu'il y a le chromosome Y ou XX c'est une femme qui l'a découvert dès 1905. Peut-être à une époque où vous n'imaginiez pas que des femmes participaient à des découvertes scientifiques. Donc le fait que le sexe à la naissance soit déterminé par le chromosome c'était découvert par Letty Stevens. Donc il y a énormément de découvertes liées aux étoiles et à l'espace qui sont dues à des femmes comme Arietta Swan-Mévis ou Cecilia Payne-Gapochkin qui a découvert que les étoiles sont majoritairement composées d'oxygène. Ça me semble évident aujourd'hui. Ça n'était pas du tout en 1924. et c'est elle qui a découvert mais on ne la cite jamais. Peut-être que vous avez entendu parler d'Eddie Lamarre parce qu'Eddie Lamarre est un profil qui est sorti un petit peu du lot. Il y a un film qui a été fait pour retracer son épopée. On a vu ce film L'Al-Khazard mais c'était L'Al-Khazard. Elle est connue parce qu'elle a un profil qui associe deux choses très contradictoires pour les gens aussi âgés que moi. C'est Jane dans Jane et Tarzan des films de juste l'après-guerre avec cette plastique juste magnifique quand elle plonge dans la rivière et Tarzan. C'est une femme superbe une actrice renommée une femme qu'on appelait la plus belle femme du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est quand même elle qui a inventé un système de codage de transmission qui est à la base de modes de transmission du Wi-Fi. Elle l'a inventé avec son pianiste. Ils ont inventé un mode de codage en tapant sur ses touches ils ont inventé ça pour coder des transmissions. Alors une contribution essentielle mais qui dont on parle beaucoup de plus en plus et vous avez sûrement été sensibilisés à ça c'est la contribution de Rosalind Franklin qui est la personne qui a mis en évidence la structure en hélice de l'ADN. Donc c'était une découverte phénoménale. Elle était la seule dans l'équipe de recherche à maîtriser la diffraction au rayon X qui a permis de mettre en évidence cette structure et sa contribution n'a pas été récompensée sa découverte a valu le prix Nobel à deux de ses collaborateurs qui s'appellent Watson et Crick elle n'a pas été associée au prix Nobel parce qu'elle était décédée. On ne peut pas avoir le prix Nobel à titre posthume. Alors ça soit mais ce qui a choqué énormément la communauté c'est que ces deux collaborateurs n'ont jamais reconnu en public la contribution de leurs collègues. Ça ne mangeait pas peint au discours de remise du prix Nobel de la remercier pour sa contribution parce qu'elle n'a rien pris elle était morte là pour moi mais ils ont nié sa contribution pendant des années et c'est tout un collectif de chercheurs qui des années après se sont battus pour réhabiliter sa contribution. Donc si aujourd'hui vous savez que la structure de l'ADN a été découverte par Rosalind Franklin c'est parce qu'il y a tout un collectif de chercheurs et de chercheuses qui se sont battus pour rectifier ce qui était écrit dans les livres et sur les sites internet. Ça ne se fait pas tout seul. Bon voilà d'autres détails par exemple le fameux Kevlar qui fait les gilets pare-balles etc. ça a été inventé par Stéphanie Follec d'ailleurs je pense que Kevlar s'inspire de Follec en 1965 et notre fameuse Jocelyne Bell alors là c'est le pompon du pompon parce que Jocelyne Bell a découvert les pulsars pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie c'est des objets astrophysiques assez particuliers qui sont comme des chandelles dans l'espace et qui émettent une lumière régulière donc c'est très précieux pour l'observation et non seulement son directeur de thèse ne l'a pas encouragé parce qu'il l'accusait de s'intéresser à des signaux qui étaient du bruit et que franchement elle pernait son temps et quand il s'est avéré que ce n'était pas du bruit mais un vrai signal il lui a piqué sa découverte et c'est lui qui a le prénomène à sa place. Donc là c'est pire que de l'invisibilisation c'est de l'usurpation donc des cas comme ça il y en a plusieurs et si vous êtes intéressé que vous soyez enseignant parent grand-parent que vous voulez faire avancer la cause et que vous voulez des exemples pour parler de femmes scientifiques autour de vous autour d'un café autour d'une bière ou d'un pastis là moi je suis assez œcuménique sur ça même le thé c'est super bien et bien par exemple sur le site de Femmes et Sciences vous pouvez télécharger plusieurs pages qui vous montrent 40 portraits de femmes remarquables dans tous les domaines des sciences certaines décédées certaines encore vivantes et puis ma collègue Adeline Crépieux qui est physicienne au Centre de Physique Théorique à Lumini vient d'éditer ce livre un petit dictionnaire illustré des femmes scientifiques où il y a 110 scientifiques aussi de tous les temps de tous les âges et de toutes les disciplines dont les découvertes sont nommées et c'est très important c'est vraiment pas du tout anecdotique parce que c'est en renourrissant notre culture générale commune qu'on va corriger ce biais d'une histoire des sciences faite par des hommes et pourquoi Femmes et Sciences s'est engagée dans ces revues il y a déjà bien longtemps c'est parce que et ça je ne vous l'ai pas montré mais je ne sais pas si vous vous souvenez de vos livres de physique et de maths quand vous étiez petit mais il n'y avait pratiquement que des hommes dans ces livres et donc en fait la construction d'une image des sciences faite par des hommes elle commence en fait dès le collège et dès le lycée par les manuels scolaires alors on peut se dire que la chose c'est moins grave aujourd'hui parce que les gamins ne lisent plus leur manuels scolaires donc l'un dans l'autre c'est pas si grave mais s'ils les lisent pendant très longtemps qu'est-ce qu'ils voyaient ? Que des hommes avec un pourcentage très faible de femmes qu'elles soient historiques ou fictives parce que dans les exercices de physique et de maths on invente des personnages ils étaient majoritairement des hommes donc ça aussi ça participe à construire une image des sciences principalement faite par des hommes qu'on soit déjà au collège et au lycée et tout ça façonne aussi la capacité qu'on a de se projeter dans un métier scientifique surtout quand on est une femme et qu'on a eu tout au long de son éducation des modèles d'hommes donc c'est dans cet esprit que Femmes et Sciences a commencé ça parce que les éditeurs quand donc la première association qui a fait ça c'est le centre Hubertine-Auclair dans la région parisienne qui est un centre incroyable qui se bat pour l'égalité femmes-hommes et qui se bat en mettant des stats et des chiffres et qui comptent donc il y a des années elles ont commencé une campagne à compter le nombre de femmes dans les manuels scolaires et là waouh les statistiques c'était minable c'était moins de 10% en maths et physique et chimie donc un collectif où il y avait Femmes et Sciences de danse on allait voir les éditeurs scientifiques les belins du dos etc on dit ah oui mais nous on veut bien mettre des femmes mais on n'en connait pas ah oui non mais c'est pareil si on ne cherche pas on n'en trouve pas et donc on leur a marché le travail et on leur propose tous les ans des femmes qu'ils peuvent mentionner dans leur livre donc ça se corrige le pourcentage de femmes mentionnées dans les manuels scolaires augmente et c'est pour le bien alors un exemple emblématique de profil scientifique dans l'histoire c'est celui-là je l'aime beaucoup parce que ça concerne l'informatique qui est une discipline en ce moment en tout cas dans l'ouest de l'Europe sinistrée au niveau de la présence des femmes c'est pas le cas en Inde c'est pas le cas dans d'autres pays mais alors en Europe c'est dramatique et l'amiral Grace Marie Hooper a fait une carrière magnifique en informatique donc elle est décédée aujourd'hui elle a eu sa thèse en maths en 1934 elle faisait partie du premier groupe des seules trois personnes qui étaient capables de programmer le premier calculateur universel qui était Harvard le Harvard Mach 1 il y avait trois personnes capables de le programmer mais elle faisait partie de ces trois personnes en 1952 elle a inventé le premier compilateur quand même donc si vous faites pas d'informatique du tout peut-être que vous savez pas ce qu'est un compilateur mais c'est ce qui permet à un être humain qui veut utiliser un ordinateur de pas taper 00110011 parce que ça c'est le langage de l'ordinateur et donc avant madame Grace Marie Rooper on a fait 01110 voyez maintenant vous faites fort doux machin vous faites open bidule parce qu'il y a un interpréteur derrière qui le transforme en 0111 donc tout ça c'est des compilateurs et c'est elle qui a inventé ce concept parce qu'elle se trouvait qu'on perdait quand même beaucoup beaucoup de temps à recommencer en 0111 et puis en 1959 dans son groupe de recherche et inspiré de ses idées naît un langage de programmation qui s'appelle le COBOL et qui est toujours utilisé aujourd'hui voilà il y a des contributions phénoménales et les gens bien formatés que le talent et le succès ça appartient aux hommes c'est vraiment une image ils n'ont eu aucun complexe à lui attribuer le premier Man of the Year Award en computer science ils n'étaient pas à ça près ils ne se sont pas dit tiens on va peut-être changer de nom en fait mais non on l'a gardé Man of the Year et ils l'ont attribué à l'amiral Grace Marie Hooper voilà parce que voilà après la guerre programme un ordinateur c'est ça en fait il n'y a pas de commande en ligne c'est une grosse machine et puis on branche des câbles et on branche des câbles donc ça implique énormément de compétences scientifiques et techniques et il y avait beaucoup beaucoup de femmes qui programmeaient ces machines alors historiquement c'est dû à beaucoup de choses parce que ça s'est beaucoup développé à la fin de la seconde guerre mondiale pour craquer les codes allemands et que les hommes étaient au front et donc on est allé chercher les talents féminins il y avait énormément de femmes formées en mathématiques aux Etats-Unis à l'époque donc on est allé chercher et puis aussi d'un autre point de vue c'est que dans la tête de beaucoup de gens ça ressemblait à du secrétariat amélioré vous voyez donc c'est très bien les femmes elles tapent bien la machine elles sont super ordonnées elles classent bien c'est super bien fait machin donc elles arriveront aussi à le coder de l'huile et là ça je le savais pas mais quand on lit je suis tombée sur les mémoires le commentaire par le photographe qui a pris cette photo il dit qu'en fait là les mecs ils posent c'est tout là d'accord les hommes c'est pas eux qui bossent dans cette salle d'ordinateur gigantesque les personnes qui savaient vraiment brancher et programmer cette machine qui est gigantesque c'est l'ENIA qui est le premier ordinateur entièrement électronique c'est les femmes mais comme elles étaient que deux personnes dans la salle ils trouvaient ça un peu mort et là ils étaient dans le couloir et ils disaient oh vous voulez pas venir poser sur la photo voilà et donc les gars eux ne connaissent pas d'accord c'était les femmes de toute façon les personnes qui calculaient les trajectoires des missiles enfin des bombes etc. à la fin de la seconde guerre mondiale à l'époque on calculait à la main d'accord c'était des femmes parce que déjà comme je vous l'ai dit les jeunes hommes étaient au front qu'il y avait énormément de talents qui étaient sous-employés en mathématiques puisque les perspectives d'embauche pour une jeune femme qui avait une thèse de maths c'était ou de faire la comptabilité de la supérette du coin ou d'être prof de maths donc c'est ce que disent la légende ces jeunes femmes et donc quand le ministère de la défense leur a programmé de devenir des computers donc des calculatrices de trajectoires pour lâcher les bombes etc. ils se disent ah moi je vais pouvoir faire des maths quoi voilà j'ai utilisé mon talent vous pouvez lire l'aventure de ces femmes qui s'appelle les Top Secret Roses et ça aussi ça a participé à la visibilisation de la contribution des femmes dans l'effort de guerre et dans la réussite de la guerre parce qu'elles ont tous les gars partaient au front avec dans leur poche un petit calepin avec toutes les trajectoires collées donc il y a du vent à telle direction à telle vitesse j'envoie un boulet de tel poids donc j'oriente machin comme ça elles avaient tout anticipé il n'y avait pas de calculateur en temps réel donc la contribution qu'elles ont eue à la victoire dans la guerre a été complètement lissée et ce n'est ressorti qu'il y a 10 ans parce qu'en fait elles ont été éduquées dans le secret il fallait qu'elles disent à personne ce qu'elles faisaient pour pas subir de pression et qu'évidemment qu'on ne les force pas à mettre des erreurs dans le calcul des trajectoires ça aurait été fabuleux pour l'ennemi qu'elles calculent mal leur trajectoire donc elles étaient éduquées au secret et quand la guerre a fini elles n'ont pas pensé en fait à dire ce qu'elles avaient fait elles ont continué et c'est ça secrète elles sont rentrées chez elles puis elles ont monté une famille fait des enfants et la plupart des familles racontent que c'est les petits enfants qui ont découvert ébahis ce que leur grand-mère avait fait donc ce genre d'histoire en fait ça participe aussi à l'idée que les femmes n'ont pas eu de contribution en science aussi pendant la guerre et donc une de ces super calculatrices vous la connaissez peut-être elle s'appelle Catherine Johnson elle est mathématicienne astrophysicienne c'est elle qui a calculé la trajectoire du programme Mercury et de la mission Apollo 11 à cette époque-là ça se calculait encore à la main d'accord et vous l'avez vu si vous avez vu ce film que j'adore qui s'appelle Les figures de l'ombre et donc la super calculatrice vous savez que Neil Armstrong appelle et qui dit si elle ne me dit pas que le calcul est juste je décolle pas d'accord est une vraie personne c'est Catherine Johnson voilà et qui a une contribution exemplaire parce que comme vous le voyez dans le film non seulement ce sont des femmes scientifiques dans un monde d'hommes et en plus ce sont des femmes noires à l'époque de la ségrégation donc c'est quand même super super dur mais il démontre complètement la vie à cette époque voilà les femmes du science alors pourquoi j'ai choisi le profil d'une femme dans le numérique parce que voilà les statistiques du pourcentage de femmes diplômées d'écoles d'ingénieurs entre 72 et 2010 en France je pense que c'est en France cette statistique pour l'informatique vous voyez ça voilà et là on est à 12% et malheureusement ça ne très saute pas il n'y a pas de mise à jour depuis 2010 on est peut-être arrivé à 13, 14 je ne sais pas mais ça ne monte pas beaucoup et ce qui est vraiment flagrant c'est ça en fait jusque vous voyez dans les années 83 le pourcentage de femmes ingénieures en informatique est supérieur au pourcentage de femmes ingénieures tout court donc c'est clairement une discipline de prédilection pour les femmes qui s'engagent dans des carrières scientifiques donc il n'y a rien de déterminé il n'y avait rien de c'est pas une fatalité ça a été différent à une époque et là piou poum et c'est la situation qu'on connait aujourd'hui donc des sociologues se sont emparés de ça ça s'appelle le paradoxe des études informatiques puisqu'on partait d'un passé où les femmes avaient une énorme contribution dans l'après-guerre on aurait pu garder une contribution des femmes en informatique super fort et dans nos mondes à nous c'est tombé alors que je vous le disais en Inde c'est des filières qui sont très très prisées des femmes parce que travailler dans l'informatique ça veut dire travailler dans un environnement sécure enfin en sécurité propre climatisé c'est dans l'ordinateur d'accord sans poussière donc vous risquez pas d'être agressé et si vous êtes assez bien équipé vous pouvez travailler de chez vous et donc aussi gérer la famille parce qu'il n'y a pas de crèche de toute façon voilà donc c'est plein d'avantages que les femmes en Europe aussi pourraient trouver et considérer que c'est vraiment trop bien l'informatique d'accord l'environnement est confortable je travaille dans un environnement spacieux c'est climatisé je peux te faire ajouter des travails machin et pourtant ça prend pas ça prend pas parce que on a ici aussi construit une image de l'informatique pour les hommes faite par les hommes et donc ce cassage de gueule flagrant dans les années 80 et pour selon beaucoup de gens est à corréler avec l'arrivée des ordinateurs personnels dans les maisons en fait c'est l'époque où les gens qui en avaient les moyens commençaient à acheter un ordinateur pour chez eux et c'était tellement cher qu'il y en avait un pour toute la famille et il s'avère que la plupart du temps alors où il était au salon il y avait de la place il ne savait pas de place il était dans la chambre du garçon en fait la bébête et donc il s'avère aussi que les garçons se sont vachement plus investis dans cet outil je ne sais pas pourquoi les sociologues auront étudié ça aussi mais de fait quand il y avait des ordinateurs à la maison c'était beaucoup plus souvent les garçons que les filles qui l'utilisaient alors ou c'est une décision familiale ou ça se fait comme ça je n'en sais rien mais c'est un fait c'est des jeux oui bon c'est là quand même beaucoup de jeunes gens ont appris à coder qui ne sait pas qui n'a pas codé son Tetris c'est là aussi que c'était les premiers pas avec l'informatique vous pouvez vous dire que ça ne change pas grand chose sauf que le monde de l'éducation a fait une grosse bêtise c'est à dire que quand s'est créé des filières dédiées à l'informatique comme les IUT informatiques les BTS etc et qu'il fallait sélectionner les étudiants pour rentrer et bien énormément énormément d'écoles d'universités etc ont donné une préférence aux jeunes gens qui avaient déjà une familiarité avec l'informatique quand dans leur CV ils mettaient ah ben chez moi j'ai un je ne sais plus le nom un Atari machin et j'ai déjà codé un ping pong ou je ne sais pas quoi ah ben trop bien il sait déjà machin on va le prendre et donc évidemment avec un biais comme ça ces formations là n'ont recruté que des hommes et ça a créé alors là c'est une bonne poule qui a fait un oeuf et une fête poule ça a généré cette image que c'était un monde un monde d'hommes et c'est très dur de revenir en arrière il y a des universités en ce moment en Suède et qu'on réussit mais alors il change complètement l'ambiance de tout déjà il faut changer le mode de recrutement il ne faut pas demander aux gens d'être familier d'informatique pour les recruter il faut les recruter sur autre chose sinon on va faire perdurer en fait le même biais et puis il faut insister sur le travail collectif parce que en fait cette image de l'informaticien tout seul derrière j'en ai dit abandonné à 3h du matin entre son coca et son hamburger vous voyez ce cliché qui est un cliché je ne connais pas d'informaticien comme ça moi mais c'est un cliché pour les gens qui ont envie d'une vie sociale ou de travailler en groupe ça c'est très répulsif donc il faut aussi construire une image différente de ce métier enfin voilà c'est parce qu'on a aussi besoin de beaucoup de talent en informatique et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de plus de femmes qui font alors est-ce que finalement notre genre a une influence sur notre orientation donc cette étude elle vous montre que c'est surtout notre environnement social et l'endroit où on grandit qui a une influence sur notre orientation donc cette on a posé une question à beaucoup beaucoup d'élèves dans le monde entier de l'Ouganda à la Norvège en passant par l'Estonie le Portugal il y a plein plein de pays c'est une enquête européenne qui s'appelle donc de la pertinence de l'éducation en sciences il y a plein de questions posées ici on pose comme question est-ce que de faire des sciences à l'école vous a ouvert les yeux sur des possibles métiers intéressants et excitants c'est ça qu'on leur demande les réponses des garçons sont en bleu les réponses des filles sont en rouge alors dans la plupart des pays la réponse des garçons a quelques points d'avance sur les filles mais c'est pas toujours le cas des fois c'est très très proche et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de variations entre la Norvège et l'Ouganda qu'entre garçons et filles la plus grande différence de réponse c'est 10% donc ici c'est 0% et ça c'est 100% donc le plus gros écart c'est 10 entre les réponses des garçons et des filles alors qu'entre pays on a des écarts de 70% donc c'est pas c'est pas un garçon ou fille qui est si important c'est où on grandit et ce que notre société nous dit des chances qu'on a de se réaliser quand on choisit les sciences et vous vous doutez bien qu'entre l'Ouganda et la Norvège c'est pas le même paysage non plus quand on choisit les sciences est-ce que ça peut proposer comme avenir en fait de choisir les sciences alors par contre oui notre société nous envoie des messages très différents selon notre genre ça c'est clair donc là petit exemple des body pour les filles et pour les garçons qui sont tellement genrés que c'en est choquant la photo est un peu vieille je vous rassure je pense qu'aujourd'hui on pourrait plus acheter ça enfin je l'espère si on peut il y a longtemps que j'ai plus de bébé alors que j'ai plus de body mais donc voilà le body pour la fille c'est jolie têtue rigolote douce gourmande coquette amoureuse mignonne élégante et belle en veux-tu en voilà alors que chez les garçons les garçons aussi c'est une grosse pression mais sur un autre registre donc courageux fort fier robuste vaillant rusé habile déterminé espiègle et cool avec tout ça donc vous voyez les qualités qu'on valorise chez les garçons et les filles ne sont pas du tout les mêmes ça signe quand même des attentes complètement différentes chez les garçons et les filles et quand je vais dans les lycées j'aime faire remarquer aux élèves qu'en fait il y a un adjectif des deux côtés qui reflète le même comportement mais le champ lexical n'est pas le même du tout par exemple chez un garçon qui sait ce qu'il veut il est déterminé une fille c'est têtue et une fille elle est têtue voilà et le champ lexical il n'est pas du tout le même être déterminé c'est positif être têtue c'est négatif pourtant c'est le même bébé qui pleure parce qu'il n'a pas son ballon dans les mains voilà et c'est parce qu'on n'interprète pas du tout non plus les mêmes comportements on n'a pas les mêmes attentes sociales bon voilà tout ça se continue dans la vie typiquement par rapport à la science dans les jouets scientifiques alors de plus en plus les boîtes de science utilisent un caractère androgyne qu'on peut espérer en se disant est-ce que c'est vraiment un garçon ou une fille mais les enfants ils voient un garçon malheureusement donc ça aussi c'est un message pas très bon et donc ça voilà mes petites affiches préférées ça c'est une affiche qu'il y a un wax qui est un collectif de gens qui défendent les sciences dans la société et ce qui veut dire qu'a certains moments quand on est une jeune fille ou une jeune femme choisir les sciences vous pouvez télécharger les planches les imprimer les partager autour de vous à l'école au café avec vos petits-enfants vos enfants tout ça et elles verront que des femmes font du numérique alors où est-ce que les filles disparaissent en fait elles disparaissent à tous les niveaux au collège au lycée l'intérêt pour les sciences chute à chaque étape et c'est vrai que le lycée est un moment charnière dans l'orientation d'autant plus charnière qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe parce que ça ne vient pas des résultats vous voyez dans une génération il y a plus de bachelières que de bacheliers en statistique 88% des filles d'une génération en bac et seulement 78% des garçons parce qu'ils sont plus nombreux à aller dans des filières professionnelles qui n'emmènent pas jusqu'au bac elles ont des taux de réussite supérieurs aux garçons dans toutes les voies par contre elles ont des orientations qui sont très genrées et qui vont beaucoup préfigurer leur orientation en post-bac donc là les acronymes des options du lycée si on n'est pas prof aujourd'hui maintenant c'est très très dur même pour moi c'est difficile alors là littérature 85% de femmes donc les flèches c'est la comparaison entre 2020 et 2021 et les sources c'est tout le ministère des statistiques etc vous faites DEPP vous faites toutes les stades de l'éducation nationale dont vous rêvez la littérature voilà les sciences économiques et sociales et tout en bas mathématiques numérique sciences informatiques 11% mathématiques et sciences jeunes ingénieurs 13% le duo maths physique qui est quand même le duo qui emmène vers les classes préparatoires les formations scientifiques fondamentales etc 35% et voilà donc vous voyez c'est très genré l'orientation au lycée et donc sans surprise oh le choix n'est pas forcément judicieux là rose sur turquoise je le changerai je le changerai du peur que vous ne voyiez rien la part des femmes dans les chevaux à post-bac donc dans les BTS de production 22% puis après formation d'ingénieur 29% je lui dis en ingénieur voilà ça tombe toujours 28-29% les classes prépa scientifiques 31% IUT 41% et puis après tout en haut les formations paramédicales et sociales les classes prépa littéraires et là on a plus de 75% donc des orientations très 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 genrées donc on est en train de ça changera pas en fait pour l'instant ça change pas puisque les orientations le sont toujours alors pourquoi il va falloir que je conclue quelques pistes pour essayer de comprendre ça une constance qu'on remarque assez souvent que les sociologues remarquent c'est que les femmes s'engagent beaucoup plus souvent dans des carrières qui sont socialement plus responsables donc moi c'est des carrières scientifiques parce que s'engager en médecine c'est quand même intense au niveau des sciences mais c'est utile socialement alors que finalement entre nous être un ingénieur qui fabrique un hôpital c'est tout aussi utile socialement mais ce métier ne renvoie pas cette image d'engagement social quand vous fabriquer une voie un pont ou un dispositif de RMN pour faire des scanners moi je trouve ça tout aussi socialement engagé que d'être le médecin mais c'est pas l'image qui est construit dans notre société donc quand on veut un engagement sociétal c'est en plus évident quand on est au lycée de faire médecine que de faire un ingénieur qui va fabriquer le scanner et pourtant c'est tout aussi utile bon voilà par exemple ça c'est une première piste donc il faudrait peut-être aussi déconstruire certaines visions qu'on a des métiers une autre piste l'impact des rôles modèles ça aussi c'est très important puisque dans cette statistique qui a été surtout faite aux Etats-Unis des statistiques que je vous montre là parmi les filles qui avaient choisi une orientation autour des sciences sciences techniques maths etc 70% des filles disaient qu'elles connaissaient au moins une femme dans ce domaine ce qui est assez conséquent dans la statistique ça veut dire que le fait de connaître d'avoir autour de soi des femmes qui ont ce type de filière aide à passer le pas et à la choisir aussi bon ça c'est assez évident c'est assez difficile de se projeter dans une carrière en tant qu'on n'est personne qui nous ressemble qui fait cette carrière ou qui a fait ses choix autre piste le fait que faire des maths et ce qu'on appelle des disciplines dépendantes des maths comme l'informatique la physique etc c'est des disciplines qui reposent aussi sur des compétences mathématiques soient anxiogènes pour les filles bon ça ça a été malheureusement beaucoup démontré parce que c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype il y a dans beaucoup de sociétés le préjugé que les garçons sont meilleurs en maths que les filles c'est une espèce de croyance largement partagée je fais une statistique dans la rue vous allez la voir vous aurez la même et même si elle est infondée elle a un petit côté auto-organisateur ou auto-organisatrice cette prophétie malheureusement parce que c'est ce que les sociologues et psychologues appellent la menace du stéréotype le fait qu'on fasse partie de la catégorie des gens concernés par la menace du stéréotype fait que quand on va je vais à un examen de maths j'ai peur de ne pas réussir parce que je suis une fille et qu'on dit que les filles ne sont pas bonnes en maths donc ça met une pression encore plus donc j'ai mal au ventre je ne me sens pas bien et en plus j'ai 15% du CPU qui est utilisé à dire mais non non c'est bon c'est bon tu vas y arriver à ton examen de maths t'es aussi bonne que machin tu vas y arriver tu vas y arriver et ce 15% de potentialité de calcul les garçons eux ils l'ont à fond sur les maths ils ne sont pas à se préoccuper de j'ai la trouille j'ai pas la trouille etc donc cette menace du stéréotype elle existe elle est mesurée on peut la défaire en ayant autour de soi justement des rôles modèles c'est-à-dire des femmes co-réussies et là on peut se raccrocher et dire bah non mais non mais il y a ma tante qui est chercheuse en physique c'est bon quoi je peux le faire donc ça ça aide aussi donc cette menace du stéréotype elle se démontre en partie avec cet exercice et donc il y a plein d'articles sur le sujet avec la fameuse figure de ray donc la figure de ray pour le faire court on choisit une classe garçons et filles mélangés on les sépare en deux groupes mais les deux groupes ont des garçons et des filles et on propose cet exercice qui est assez compliqué quand même cette figure on propose à des élèves de la regarder pendant un certain temps et puis après on la cache et ils doivent la reproduire et le nombre de points est proportionnel au nombre de traits juste pour la reproduire la différence entre les deux groupes c'est qu'à un groupe on dit que c'est un test de géométrie et à l'autre groupe on dit que c'est un test de dessin donc l'association mentale avec l'exercice est complètement différente et donc voilà les résultats quand on dit que c'est de la géométrie attention 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 ça c'est pas zéro d'accord parce que vous êtes loin donc l'échelle n'est pas zéro ici c'est 20 donc c'est la performance c'est à dire c'est le nombre de traits que les élèves ont été capables de reproduire juste donc au maximum on peut avoir 44 mais la figure est super compliquée donc c'est pas comment que les 44 donc ici c'est 20 donc quand on dit que c'est de la géométrie les filles ont un peu moins de 21 attention le code des couleurs est chagriné c'est pour vous ébranler dans vos convictions d'accord donc les filles ont un peu moins de 21 et les garçons ont presque 24 quand on dit que c'est du dessin en fait c'est l'inverse les filles ont plus de 25 et les garçons ont plus de 22 donc énormément de façons d'interpréter ça c'est la première chose c'est que les filles ont le meilleur résultat quand on leur dit que c'est du dessin que de la géométrie parce qu'il n'y a pas cette menace du stéréotype à l'inverse ce qui est plus difficilement à comprendre c'est que les garçons ont un bon résultat quand on leur dit que c'est du dessin que des maths alors peut-être qu'ils ne prennent pas ça au sérieux ou qu'ils ne se mobilisent pas autant on ne sait pas voilà mais ce qui est clair c'est que l'environnement d'une épreuve a un impact sur les compétences qu'on y montre et ça c'est un point sur lequel Isabelle Rény notre collègue qui est co-autrice ici insiste beaucoup c'est que à l'école quand on construit un exercice etc on a pour ambition de mesurer les compétences et les connaissances acquises par les élèves en fait ce que c'est d'exercissement c'est que selon l'environnement on ne montre pas ces compétences parce que s'il y a des menaces de stéréotypes etc en fait on n'est pas à la hauteur des compétences qu'on a parce qu'il y a du stress et des menaces qui empêchent de montrer certaines capacités donc ça c'est démontré et c'est démontré à tous les âges alors avec des jeunes gens qui ont intégré Polytechnique on leur donne des équations différentielles mais il y a le même effet c'est incroyable même des jeunes gens qui ont réussi à intégrer des écoles très prestigieuses où il est difficile d'entrer vous faites ce test et bien il y a encore l'effet de la menace du stéréotype c'est à dire que réussir ces études ne veut pas dire que vous n'avez pas cette menace du stéréotype c'est juste que vous avez fait avec c'est à dire que vous avez compensé les 15% de CPU compensé à ça par encore plus de travail de capacité d'effort etc et donc ça a un impact au moment de beaucoup de choix parce que déjà si on a mal au ventre à chaque fois qu'on fait un examen de maths et qu'on se rend malade on n'a pas forcément envie de faire des maths c'est pas très agréable d'être malade tout le temps à chaque fois qu'on a un test en science et puis ça change énormément aussi l'orientation parce que tout ce qui est lié aux sciences et bien les filles ne vont pas s'auto-évaluer aussi bien donc je ne vais pas vous lire tout le test juste les filles c'est bleu foncé et les garçons c'est pourpre c'est le pourcentage d'étudiants qui répondent à la question en disant ah bah oui moi je peux le faire très bien sans problème et donc par exemple identifier la cause de la pluie pourquoi il y aurait une avis sur Mars enfin plein de choses qui concernent les sciences et à chaque fois les garçons s'évaluent toujours un petit peu mieux que les filles toujours sauf pour un point ça aussi ça a une influence en fait sur les choix sauf sur ce point là où les filles sont à 22% les garçons 21 et c'est décriver le rôle des antibiotiques dans le traitement d'une maladie donc on retombe sur ce truc lié à la médecine donc voilà après il faut dire aussi que quand les femmes ont malgré tout choisi les sciences et qu'elles sont rentrées dans le métier et qu'elles ont reçu leurs études et qu'elles y sont il y en a qui ne restent pas il faut regarder les choses en face d'accord il y a des environnements professionnels qui ne sont pas accueillants pour les femmes qui ont malgré tout fait cet effort et ce choix alors ça c'est une enquête qui concerne les Etats-Unis d'accord et qui a été fait par Trade Machine sur toutes les étudiantes formées en ingénierie aux Etats-Unis il y en a une sur trois qui ne devient pas ingénieure voilà et seulement 3% d'entre elles disent que c'est pour des raisons familiales en fait la majorité d'entre elles enfin une grosse partie d'entre elles disent qu'elles s'en vont parce que l'ambiance sur le milieu de travail est trop mature et que c'est une ambiance où elles ne se sentent pas à leur place et pas bien accueillies donc c'est une statistique qui a 10 ans mais malheureusement je ne pense pas que l'échange ait beaucoup changé et il y a deux semaines est sorti ce papier dans Nature qui concerne aussi des statistiques de mes collègues du monde des universités américaines parce que ce genre de statistiques ce n'est pas facile de les avoir en France mais bon peut-être qu'on en aura donc le titre je vous l'ai traduit les environnements de travail toxiques sont la raison principale qui pousse les femmes à quitter les carrières académiques aux USA et même les résultats de la statistique ont vachement surpris les gens qui ont fait l'enquête qui ne s'y attendaient pas à ce point là donc ici c'est le nombre d'années après la thèse donc c'est là qu'on commence une carrière académique donc là de 1 à 10 de 11 à 20 de 21 à 30 et de 31 à 40 là on commence à être proche de la retraite quand même et donc ils ont interrogé les gens hommes et femmes donc aussi le code des couleurs n'est pas un piège les femmes c'est rouge les hommes c'est bleu il est interrogé des hommes et des femmes qui sont sortis du monde académique voilà pour plein de raisons on leur demande pourquoi donc pour des raisons professionnelles c'est à dire que le boulot ne leur plaisait pas ou le salaire n'était pas suffisant c'est une raison mais vous voyez hommes et femmes c'est à peu près le même pourcentage de raisons annoncées l'équilibre vie professionnelle vie privée c'est vrai que les femmes sortent cette raison un peu plus souvent que les hommes mais l'écart est de quelques pourcents par contre ici la raison pour dire que climate ça veut dire l'ambiance au travail les femmes sont plus de 10% plus nombreuses que les hommes à dire qu'elles sont parties à cause de ça donc il ne faut pas se voiler la face et il ne faut pas dire qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent faire des efforts pour faire des sciences il faut aussi que tous les environnements que ce soit l'école et les environnements de travail soient prêts à fonctionner pour que les femmes s'y sentent bien aussi il n'y a pas qu'aux femmes à faire des efforts je pense même que ce n'est pas là du tout qui est le problème c'est à l'environnement de faire des efforts et donc vous aussi vous pouvez faire des choses alors si vous êtes scientifique vous pouvez rejoindre l'association femmes et sciences si vous voulez mais vous pouvez si vous êtes parents et grands-parents raconter parler de femmes scientifiques montrer des exemples de femmes scientifiques quand on grandit entendre parler de femmes qui font des sciences ça peut tout changer donc parlez-en même si vous n'êtes pas scientifique vous avez l'occasion de croiser des jeunes gens parlez-en si vous êtes enseignant vous avez un pouvoir phénoménal quand vous allez parler de science glissez dans vos cours des exemples de femmes qui ont fait ça vous parlez de je ne sais pas quoi pop vous dites ah ben voilà c'est la chercheuse gna 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 qui a découvert ça vous en glissez comme ça une ou deux par mois et déjà vous allez voir que vous allez refaire l'histoire entre vous déjà alors entre jeunes scientifiques il n'y en a peut-être pas beaucoup ici mais c'est très important d'être conscient de ça qu'on soit un jeune homme ou une jeune femme parce qu'on a des rôles différents et moi je dis souvent à mes collègues jeunes hommes je les sensibilise à ça pour qu'ils soient conscients que leurs collègues femmes ont fait beaucoup plus d'efforts qu'eux pour en arriver là donc il faut qu'ils soient plus bienveillants et qu'ils les ménagent un peu parce qu'elles ont plus d'efforts à faire pour être là et y rester et pour les scientifiques confirmés on n'est peut-être pas beaucoup donc on ne va pas parler boutique mais on a aussi des choses à faire pour faire en sorte que les femmes se sentent bien et se sentent à leur place et dans cet effort et si ça vous intéresse d'entendre parler de l'impact des rôles modèles et de comment on peut changer ça vous pouvez nous retrouver et si ça vous intéresse 0 et si ça vous intéresse et si ça vous intéresse au revoir et si ça vous intéresse vous avez fait une fin de życie et si ça vous intéresse la共ine de laмат